Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2021. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, bien sûr, allez voir les autres vidéos pour compléter cette guidance. Ça reste en plus une guidance générale, donc prenez s'il vous plaît ce qui fait sens, ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous avez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis, j'ai pris un oracle avec que des arcanes majeures pour voir la tendance de votre mois de mai 2021. Et nous sommes partis, amis Gémeaux. Alors, je vais prendre juste la première qui est venue. Et nous avons le monde. Alors, le monde vous permet de vous ouvrir, amis Gémeaux, sur une autre perception. C'est comme si, c'est imagé ce que je vais dire, mais c'est comme si vous voyez les choses en noir et blanc et d'un seul coup, vous allez basculer sur la couleur. Bien sûr, c'est imagé ce qui voudrait dire que vous aviez peut-être certaines idées et que tout compte fait, les choses peuvent peut-être évoluer dans ce sens. Il y a une forme d'éclosion, il y a une forme de maturité, il y a une forme de lâcher prise aussi, j'entends. C'est comme si vous laissiez aller l'ancien pour aller justement vers une opportunité d'être, d'agir, de comprendre, d'évoluer différemment. Vous ressentez aussi, amis Gémeaux, que vous n'avez plus envie de mettre de résistance ou de vouloir avoir cette forme de contrôle. Au contraire, on sort du contrôle, on laisse aller et on est plus dans l'instant présent à se laisser porter par le flot, le flux de la vie, pour vraiment ne pas être en recherche dans une forme de continuité de quelque chose qui pourrait aboutir ou qui n'arriverait pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne croit pas en soi, en la vie, en diverses possibilités. Mais on n'est pas là à dire, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument, je ne ressens pas ça. Au contraire, pour vous, sur le mois de mai, vous allez être plus dans le laisser aller, plus dans l'accueillir, dans accueillir ce qui est et vous laisser porter tout simplement à vivre simplement ce que vous avez à vivre dans l'instant présent. Voilà, les amis, on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut avoir pour vous. Amis Gémeaux. Allez, on est parti. Amis Gémeaux, votre mois de mai 2022. Je tourne déjà celle-ci. On a le hiérophante. Envie d'avancer, d'évoluer avec sourire, joie, bienveillance. C'est comme si on voyait quelque part la direction, mais c'est ce que je vous disais en lâchant prise, en laissant aller. On ne va pas chercher à contrôler, à manipuler ou à se faire manipuler émotionnellement, mentalement, égotiquement. On est plus justement à se dire, OK, aujourd'hui c'est comme ça, je fais confiance, je sais où je vais. Ouh là, je vais m'arrêter là. Alors, on continue. Vous voyez, on a l'as d'épée, l'as d'épée qui vient nous parler, qu'il y a des prises de conscience, de la clarté, des compréhensions, mais pour moi ce sont des compréhensions sans chercher à comprendre. C'est-à-dire qu'on sort du contrôle, on laisse aller, on va voir que les choses peuvent venir à soi et se faire avec beaucoup plus de simplicité. On a la grande prêtresse qui vient nous parler qu'on est plus intuitive. On ressent les choses, quand on a l'élan de faire les choses, on les fait. On n'est pas non plus dans une forme de forcing ou de résistance ou de contrôle, encore une fois. On est vraiment dans un nouveau départ conscient. On a la reine de coupe, encore une fois, qui nous parle d'intuition, d'élan, de perception, de réceptivité. On laisse faire les choses, on accueille, on ne résiste pas. 10 de Pentacle, nouveau départ aussi dans les échanges, dans la communication, dans les relations, dans le partage, dans la pleine participation. On est vraiment relié, relié à soi, aux autres, vraiment avec beaucoup de bienveillance et je ressens encore vraiment aussi beaucoup de joie et nouveau départ aussi. Donc, on a deux fois un nouveau départ, aussi bien dans les relations que dans sa vie. C'est-à-dire qu'on peut être dans un nouveau cycle. Moi, je ressens vraiment un nouveau cycle parce qu'on a l'As d'épée aussi qui nous donne une déprise de conscience. on a le 5 avec le hiérophante, c'est vraiment le changement. On a deux fois le 10, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous et avec le monde aussi, ici, on a le chiffre 5, donc il y a vraiment du changement pour vous, amis gémeaux, sur ce mois de mai. Un changement peut-être dans les expériences, un changement par rapport à un comportement où on pouvait être, d'une certaine façon, par le passé. et justement, on lâche, on lâche, on laisse aller et on va vraiment de l'avant. C'est vraiment comme ça que je vous perçois, amis gémeaux. 10 de coupe, encore un nouveau départ émotionnel dans les relations, encore une fois, peut-être au niveau de la famille. Là, je ressens vraiment plus au niveau de la famille, il y a vraiment un nouveau départ aussi. On a le roi de Pentacle qui nous fait penser qu'on se sent guidé, qu'on est pour moi dans de la réussite. dans de la concrétisation, qu'on se sent relié aussi à une forme d'abondance potentielle, capacité, qu'on est confiant, qu'on est sage, qu'on est aligné dans cette ouverture. Et le 8 d'épée nous vient nous parler justement que on lâche cette dynamique de l'ancien. C'est ce que je vous disais, les expériences anciennes sont ce qu'elles ont été. Pour moi, elles ne sont plus à nous retenir, à nous laisser focus sur des croyances, mais plutôt à être dans l'ouverture, dans ce fameux lâcher prise et dans ce laisser aller pour revenir à l'instant présent. Et le page d'épée, c'est ce qui nous fait dire on avance sûrement comme un équilibriste, mais on fait confiance, on sait où on va avec de nouvelles idées, de nouvelles communications, de nouvelles connaissances qui nous portent, qui nous emmènent à aller de l'avant. Et vraiment, il y a vraiment de la clarté qui va être là des prises de conscience. Mais on ne cherche pas non plus à les manifester. On est vraiment confiant à chaque instant que les choses se font aussi d'elles-mêmes. on reste relié à son fort intérieur, donc en conscience, à la nature profonde. On a foi, confiance que les choses se font sans en comprendre les tenants et les aboutissants, mais en restant vraiment confiant à l'instant présent. Donc, voilà, j'avais envie de recouvrir ce 8 d'épée. On va déjà voir de quoi il nous parle. Le créateur ralentissement. On a pu être dans une dynamique de ralentissement où on peut prendre aussi le temps pour revenir à une attitude juste dans le sens où on sait qu'on est le créateur, que tout est lié, qu'on est relié à l'univers, à la vie, qu'on est relié à sa conscience, à la conscience collective et qu'on peut créer à chaque instant. On peut prendre aussi le temps de le faire. ce n'est pas en partant dans tous les sens en mettant le turbo, en voulant tout manifester d'un seul coup qu'on va y arriver plus vite. Il peut y avoir des ralentissements où on peut prendre le temps par soi-même de vouloir faire les choses, de créer les choses, qu'on est son propre créateur et voilà que la vie peut nous apporter les opportunités, les concrétisations, la réalisation mais que des fois la vie ralentit les choses parce qu'il y a certaines synchronicités, éléments qui ne sont pas encore prêts pour que ça se fasse ou alors ça prend un certain temps et ça se met à son rythme pour que justement ça se concrétise. Pour moi, c'est vraiment dans cette dynamique que vous êtes. On a la participation, vous êtes dans la participation de ce que vous vivez, donc le créateur. On a ce fameux lâcher prise que je vous parle depuis le début et on a bien sûr le maître, donc vous êtes votre propre maître, vous êtes le créateur de votre propre vie, même si des fois on ne comprend pas tout parce que le mental, l'ego veut toujours revenir à l'assaut pour dire non, non, c'est moi qui dirige tout, c'est quelque part la conscience, la vie, le lâcher prise aussi et moi c'est vraiment comme s'il y avait des liens qui allaient sauter, alors quand je parle de lien, c'est pas le lien avec les autres, c'est des liens intérieurs qui nous retenaient, qui nous enfermaient et là il y a vraiment des clartés, des compréhensions dans le sens, encore une fois on ne va pas tout comprendre mais il y a de l'éclairage intérieur qui fait qu'il y a des liens qui nous obstruaient, qui vont lâcher pour vraiment passer à autre chose, aller de l'avant et il y a vraiment un beau lâcher prise qui est là et pour moi on arrête de se projeter, on sort des projections, on est plus à revenir à l'instant présent, pour vous c'est ce que je ressens amis Gémeaux de revenir à l'instant présent, allez j'avais envie de retirer quelques cartes aussi pour vous amis Gémeaux, il y a déjà celle-là qui veut venir, oh bah dis donc, oh bah là là, alors nous avons messager, donc il y a peut-être un contrat pour certains qui va signer, il y a peut-être une confirmation de quelque chose, il y a peut-être de la nouveauté, en tout cas il y a un message qui arrive, donc il y a une fin de cycle, encore une fois il y a un nouveau départ, donc pour certains vous pouvez démissionner, pour d'autres vous pouvez signer un contrat, pour d'autres vous pouvez recevoir une information, quelque chose, en tout cas ça vous met dans un nouvel élan, une nouvelle dynamique, l'encre vient nous parler, encore une fois d'une fin de cycle aussi, dans le sens où il y a une nouvelle perception mais ça nous porte dans un nouvel ancrage, clarté, compréhension qui nous met dans une dynamique d'une perception d'un ancrage autre de ce que l'on a pu vivre jusqu'à maintenant, on a le trèfle qui nous emmène pour moi encore pareil de la chance dans des opportunités pour moi ça confirmerait aussi une forme de lâcher prise de fluidité d'être dans la bienveillance dans la douceur là on a l'enfant l'enfant qui vient nous parler qu'on rentrerait plus en lien avec cet enfant intérieur de ne plus être trop dans des émotions dans du mental mais plus dans l'élan d'être plus joyeux et d'être à créer ce qu'on a envie on a la lune la lune qui vient nous parler de cycle pour moi sur ce mois de mai il y a des cycles qui se terminent vous rentrez dans une autre dynamique et il y a vraiment un émotionnel différent et nouveau qui est là et là nous avons les oiseaux qui nous parlent d'une nouvelle communication pour vous amis gémeaux donc il y a vraiment un lâcher prise très présent une forme de chance aussi qui est là pour moi ces opportunités ces clartés ces ouvertures ces nouvelles perceptions qui nous portent dans un nouvel ancrage on peut avoir une nouvelle des nouvelles des contrats des possibilités qui sont là des engagements voyez ce qui est en résonance et n'oubliez pas que vous êtes votre propre créateur et vous pouvez vraiment créer du lien sur ce mois de mai que ce soit familial que ce soit relationnel professionnel amical peu importe mais il y a vraiment une belle panoplie un beau panel qui est là pour vous et vous vous sentez guidé guidé par votre bonne étoile par votre guidance intérieure par la conscience par vos guides peu importe voyez ce qui est en résonance pour conclure les amis qu'est-ce que je peux avoir pour vous est-ce qu'il y a autre chose oulala hop ça parle beaucoup quand même pour vous amis Gémeaux sur ce mois de mai openess on a encore l'ouverture je vous disais la roue de fortune ça tourne vous êtes vraiment dans l'ouverture pour du changement vous vous ouvrez au changement avec le monde c'est ça on s'ouvre au changement et pour moi vous allez avoir une autre perception vous parlez vous passez pardon ou vous parlez peut-être c'est peut-être un lapsus mais en tout cas vous passez et vous parlez d'une façon de voir les choses peut-être en noir et blanc d'une communication peut-être en noir et blanc pour passer à une vision en couleur et une communication plus colorée vous voyez comment ça résonne mais pour moi c'est ça et vous voyez votre vérité la vérité sous un autre angle donc ces perceptions que je vous disais intérieures cette couleur cette communication intérieure elle vous emmène vers une vérité qui évolue going forward c'est vous poursuivez votre chemin pour moi il y a une nouvelle voie qui est là c'est une voie nouvelle plus légère et là on a la transformation avec le papillon il y a une belle transformation pour vous amis gémeaux sur ce mois de mai qui vous guide sur une nouvelle voie une nouvelle voie où vous êtes dans le lâcher prise dans de la chance peut-être relationnelle communicative intuitive avec des clartés vraiment on se sent guidé et on crée de nouvelles possibilités et une nouvelle vérité tout simplement on ne reste plus enfermé dans des carcans et on est vraiment dans une belle transformation vos expériences passées ont été ce qu'elles ont été et pour moi vous êtes dans une nouvelle richesse intérieure qui vous emmène dans une nouvelle voie pour vous transformer pour évoluer et voir que votre vision en noir et blanc passe à une vision colorée comme cette façon peut-être de communiquer qui se transforme aussi vers une nouvelle communication plus colorée on avait les oiseaux donc vraiment il y a un réalignement qui se fait pour une belle évolution Ami Gémeaux en tout cas je vous le souhaite je vous souhaite un très beau mois de mai Ami Gémeaux je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo !